Député très présent à l'Assemblée nationale constituante, Mazuline est d'ailleurs souvent moquée à cause de la couleur de sa peau par les autres confrères racistes ou par les tenants de l'extrême droite ou les monarchistes. Ça ne l'empêche pas de continuer son combat, mais lassé de ses intrigues politiques, lassé aussi du long combat mené une vie entière, il se retire un peu de la vie politique et aux élections législatives suivantes, en mai 1849, il décide de ne pas se représenter et il se retire serein après avoir accumulé une petite fortune, puisqu'il travaillait au service de Vicomte, et donc il acquiert, il achète un hôtel particulier dans le 6e arrondissement de Paris, là où il s'éteint paisiblement à l'âge de 65 ans, en 1854, sans avoir jamais revu sa terre natale.